Étant musulman, le fait de fêter cette fête-là, elle est interdite. La fête de Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Chaque année, le 14 février, la fête de Saint-Valentin est célébrée par les amoureux. Une fête pour les hommes et les femmes, de témoigner chacun de son amour envers l'autre. La Saint-Valentin est devenue au fil des années un jour spécial, sans que beaucoup ne connaissent son origine. Cette fête était célébrée en l'honneur d'un dieu de la fécondité, qui s'appelle l'Upercus. Cette fête-là, qui était célébrée à Rome antique, mais proprement chrétien, disons que c'est avec le pape Alessandre VI qui a donné une signification chrétienne à cette fête à cause de Valentin. Saint-Valentin a sacrifié sa vie pour l'amour. Avant sa mort, il a écrit des lettres pour encourager les jeunes à se marier et à ne pas abandonner la plus grande des valeurs sur terre, qui est l'amour. Quand on est aimé par mon proche, nos parents, nos frères et soeurs, on doit fêter la Saint-Valentin. Ne faites pas comme en tant que fête, mais j'ai l'habitude de donner des cadeaux à mes proches. Même un simple fait de dire à ta conjointe ou bien ton conjoint que je t'aime énormément jusqu'à la fin de ma vie, c'est manifester. Le 14 février est une occasion pour beaucoup de personnes de témoigner de leur affection et considération en offrant des présents qui symbolisent leur amour. Cependant, qui doit célébrer la Saint-Valentin ? La fête de ceux qui sont mariés, parce que l'origine même de celui qui a initié la fête, la fête de Saint-Valentin, qui s'est cachée pour célébrer le mariage, le pape Alessandro VI à l'époque, a fait de cette fête des amouris, des gens qui sont mariés. Chez les chrétiens, l'église demande de la fêter à travers trois choses. La pensée positive, les mots doux et l'offre des petits cadeaux en signe d'amour. Tant que femme mariée, déjà de un, il faut savoir que chaque jour est une fête pour trouver son amour. Mais s'il y a un jour spécifique pour trouver son amour à son homme, je ne sais pas de problème à sa vie. Je ne suis pas trop concentré sur ça. En réalité, c'est une fête que ma femme célèbre à sa manière, mais pas moi. Moi, ça passe souvent inaperçu. Les jours de la Saint-Valentin, tous les couples doivent être positifs. Dans la pensée, dans la parole, dans les actes. Et priez le patron de l'amour afin qu'il leur vienne en aide pour ramener la paix et l'amour dans leur couple. Qu'être heureux, qu'être amoureux. Bisous et câlins. Sous-titrage Société Radio-Canada